L'Une Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un remake du premier de Snow Dragon Ball Z. Pas de soucis, ceux qui savent pas ce que c'est, un petit résumé. On peut dire que ce style de vidéo c'est une sorte de chronique, dans ce format on va voir, revoir, découvrir et redécouvrir des éléments dans l'oeuvre de Akira Toriyama, précisément Dragon Ball Z. Vous l'avez vu, ce premier épisode sera consacré aux fusions, car il n'y a pas que la danse métamol et Potara comme fusions, et je trouve cela intéressant de parler de sujets dans ce style. N'hésitez pas à me proposer des prochains sujets pour ce type de vidéo. Maintenant que vous voyez de quoi on va parler, passons au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la fusion. Alors, qu'est-ce que c'est la fusion ? D'après Wikipédia, d'une manière générale, le mot fusion venant du lap, fusion et du verbe, fundere, signifie fondre. Fondre, un peu courant parler, au sens physique, un passage d'un corps ou d'une substance de l'état solide, antenne qui désigne la perte de la distinction entre plusieurs entités. Par exemple, si l'eau du mergel, à nouveau les glaçons ne seront plus fondus, mais restera on fusionne. Je suppose que vous n'avez pas compris comme moi, donc on va faire plus simple. A plus B est égal C, soit une nouvelle identité. Petit test, d'après vous, combien existe-t-il de type de fusion dans Dragon Ball ? La fusion Namek, fusion par absorption, la fusion dense métamol, la fusion Potala. Evidemment, il y a bien 4 types de fusion. En effet, je regroupe dans la fusion par absorption, Cell, Boo, Super C13 ou encore Abo et Kado dans l'OAV, Goku et ses amis sont de retour. Commençons par voir la fusion Namek ou en japonais, Hugo. Source, Dragon Ball Ultimate. Cette fusion est seulement utilisée par le peuple Namek, car elle est propre à cette race. Dans Dragon Ball Z, Piccolo est le seul à l'utiliser et ce à deux reprises, la première fois avec Knight sur la planète Namek. Pour utiliser cette fusion, le receveur doit poser sa main sur le torse du donneur pour procéder à la fusion. La deuxième fois que Piccolo utilise cette fusion, c'est avec Camille. Ici, cette fusion est un peu particulière, car elle n'a pas pour objectif de créer une nouvelle personne. Par clé, je veux dire que en fusionnant avec Knight, Piccolo a créé un nouveau Piccolo. J'espère que vous suivez toujours. Donc, en fusionnant avec Camille, Piccolo redevient l'être d'origine qu'il était avant d'expulser le mal en lui sous la forme de Piccolo Dino. Il est à noter que chaque fois que Piccolo a utilisé la fusion, il est devenu un court instant le guerrier de la Z-Team le plus fort. Contre Freezer, Vegeta n'avait pas encore eu son power-up en se faisant troué par Krill, c'est-à-dire le Zenkai. Et Goku n'avait pas fini son entraînement dans la Gravity Room. Et la seconde fois, quand Piccolo fusionne avec Camille et rivalise avec ses 17, en ce moment, les autres n'avaient pas encore subi l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. On voit ensuite la fusion par absorption, Kyushu. Ce type de fusion est principalement et exclusivement utilisé par les antagonistes. Celle, par exemple, avec sa queue en absorbant ses 17 et ses 18, peut changer de forme et devenir plus puissant. A noter que dans Dragon Ball GT, Cell absorbe quelques secondes Goku et voit ses puissances augmenter. Sachant que DBGT est considéré comme une histoire parallèle, on peut dire que l'absorption de Cell marche juste avec les Cyborgs. Nous avons ensuite Buu. Avec une partie de son corps, il enveloppe quelqu'un et l'intègre dans son corps. A noter que on peut sauver les personnes absorbées si elles le sont depuis peu, car dans le corps de Buu, on n'a pas retrouvé les Kaioshin absorbés. Donc là aussi à prendre avec des pincettes. Dans le fanmade Dragon Ball Multiverse, que je vous conseille, petite explication du sujet, on se retrouve 10-15 ans après la mort de Buu, il me semble. Un tournoi inter-univers a lieu. En gros, on se retrouve avec la temporalité de l'histoire officielle avec Dragon Ball Z. Et à côté, on a des univers où Cell a gagné versus Gohan. Freezer a exterminé Saiyan. Kakaroto n'a jamais reçu de coup sur la tête. Il est donc méchant. Vegeta n'a jamais défusionné. Vous avez compris le délit. Enfin voilà. Et donc, dans ce fanmade, Buu a gagné et a absorbé tout être puissant dont Goku, Vegeta et Gohan. C'était la petite parenthèse voilà. A noter aussi que dans ce Dragon Ball Multiverse, il existe un Namek qui a absorbé tous les Namek pour devenir le Namek Ultime. Autre type d'absorption, avec dans les films, C-13 qui en absorbant les prototypes de ses deux amis devient fort et castre notre ami Goku. Vous vous rappelez tous de cette scène. Nous arrivons donc à la fusion Métamol. Fusion inventé par le peuple Métamol. Cette fusion consiste à danser. D'où sa dénomination, la danse Métamol. Pour cela, il faut que les deux personnes soient de force assez similaires de base et que pendant la danse, ils soient de même force. A noter que pendant la danse, les deux exécutants doivent être synchronisés pour réussir sinon on se retrouve avec un résultat assez déplaisant, soit un squelette, soit une boule. Dans le manga, nous avons juste une seule fusion de présente avec Goten. Le résultat entre Goten et Trunks. Dans les films, nous avons celui qui n'a pas besoin de nom pour te battre. Bojeta. Une fois la danse Métamol réussi, la puissance des corps fusionnée est multipliée, ce qui est énorme. Néanmoins, la fusion ne durque que 30 minutes. Et plus la forme utilisée est puissante, moins la fusion ne durera. Par exemple, le SCJ3. Certains ne sont pas sans savoir qu'un jeu sur la fusion dans Dragon Ball existe. Dragon Ball Fusion, ce jeu regroupe diverses fusions des persos de Dragon Ball comme Boutou et Broly, Cell et Freezer et bien d'autres. Il existe aussi ce type de fusion dans des jeux mobiles, Dokkan Battle entre autres. Le dernier type de fusion avec les Potara, Gatai ou Coalescence, grâce au trésor sacré des Kaioshin, les Potara. Pour procéder la fusion, les combattants doivent accrocher chacun un ou une Potara, je sais pas comment on dit, sur l'oreille gauche et l'oreille droite. Un procédé plus rapide que la danse Métamol. Dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta l'utilisent pour donner naissance à Bijito. Shin, le Kaioshin de l'univers 7 et Kibito l'utilisent aussi pour donner naissance à Kibito Shin. A cette époque, la fusion Potara était censée être indissociable. Avec l'arrivée de Dragon Ball Super, on apprend que si la fusion ne compte pas un Kaioshin, la fusion se dissipe, au bout d'une heure. Voire moins, comme pour la fusion Métamol, si la puissance de la fusion est énorme. Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Buu. A noter que la fusion peut être annulée si elle comprend un Kaioshin, comme montré avec Kibito Shin, qui demanda à Shenron de défusionner. Dans Dragon Ball Super, on nous a balancé de la fusion Potara avec Gatai Zamasu. Le résultat entre Black Goku et Zamasu. Cette fusion est censée être indéfile, vu qu'elle comporte un Kaioshin. Oui, mes chers amis, il faut en parler. Dans le tournoi du pouvoir, une nouvelle fusion a vu le jour, avec Kefla. Le résultat des Caulifla et Kai. Rien d'autre à ajouter. Cette grosse incohérence, niveau puissance. Sauf dans le manga où elle rivalise avec Gwen Ultime. Mais bon, le manga, pareil, on met à côté. Nous avons donc fait le tour des différents types de fusion dans l'univers de Dragon Ball. Avant de se quitter, dites moi si ce nouveau format vous plaît. De toute façon, les autres épisodes que j'avais déjà tourné, ils vont revenir. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les deux semaines, enfin bref, on verra bien. De mémoire, il y en a vu 4 ou 5, enfin bref. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine !